Pierre Perret est bien au-dessus de ça. Cela fait déjà 60 ans que l'auteur interprète crée la polémique lorsqu'il s'engage dans l'une de ses compositions et il ne s'offusque plus des critiques de ceux à qui il ne plaît pas. Lors de la sortie de son dernier album, en avril 2023, le chanteur âgé de 88 ans a étonné avec son single Paris saccagé dans lequel il peste contre Anne Hidalgo et les rues de Paris. Laurent Ruquier a durement critiqué la chanson de Pierre Perret dans C'est à vous il y a quelques jours, déclenchant une réponse de la part de l'auteur de Lily sur Public Sénat, « Je ne savais pas que Laurent Ruquier savait écrire des chansons, j'irai prendre des cours avec lui dorénavant ». Lors de son interview avec Rebecca Fitoussi diffusé le 2 juin 2023 sur Public Sénat dans l'émission Un Monde, un regard, Pierre Perret a avoué que les critiques lui glissaient un peu dessus. Laurent Ruquier avait notamment attaqué le clip de la chanson, « Je n'attends pas un clip aussi mal fait », une chanson pas très bien écrite avait déclaré l'ex-comparse de Léa Salamé. A Rebecca Fitoussi il a simplement avoué, « J'ai dépassé tout ça depuis très longtemps ». Si ça le soulage, si ça lui fait du bien à Ruquier, tant mieux. A bon entendeur, Pierre Perret pense souvent à la mort dans son dernier opus, Pierre Perret n'a pas seulement sorti les griffes, il a également abordé le sujet de sa disparition. « Je suis venu vous faire mes adieux provisoires ». Telles sont des paroles chantées par celui qui compte près de 60 ans de carrière derrière lui. Repart pour tourner, en France et en Belgique, dès le 28 avril prochain. Sûrement la dernière que je fais, a-t-il concédé au micro de France Info, bien conscient qu'il peut lâcher la rampe d'une seconde à l'autre. Auprès de nos confrères de France Info le 17 avril dernier, Pierre Perret a notamment évoqué son rapport à la mort. « J'y ai pensé toute ma vie, tout le temps », a-t-il martelé. Des dires qui entrent en résonance avec ceux formulés sur le plateau de l'instant de luxe sur Non-Stop People, en juin 2021. « Je me lève, je me touche et je me dis, pu, t'es encore vivant ? » Quand j'avais 15 ans, je me disais, « Ne tu n'est pas passé sous un train. » « J'ai toujours pensé à ça, tout le temps. Et ce n'est pas pour autant que ça vous fait mourir », avait indiqué l'éternel enfant de la chanson française. Crédit photo, capture publique Sénat. Crédit photo, capture Ben colé du 15 sais et l'éternel enfant sur su du 19 avril dernier, D'une authority, c'est l'éternel queste 레�면 Youtube, en기를 le faire toujours enborre avec ceux qui n'ont du nombre. C'est génial récemment de cette années, C'est génial non-Est-il ? C'est génial. Ça fait le Raprange, c'est génial. Sous-titrage ST' 501